Donc il s'appelait Asr, ça veut dire la désobéissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a changé son nom. Il est né 7 ans avant la révélation. Il est né 7 ans avant la révélation. Il est né en 7 ans avant la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, il avait 7 ans. Abdoulaye bin Ambar avait 10 ans quand le prophète a été envoyé. Abdoulaye bin Ambar s'est converti avec son père. Abdoulaye bin Ambar s'est converti tard, 7 ans après l'Égypte. Son père s'est converti quelques mois après. Il avait 11 ans quand il a eu son fils, le père de Abdoulaye bin Asr. Subhanallah. C'était facile de se marier à l'époque. Sa mère, elle avait des ustensiles qu'elle n'a jamais utilisés de sa vie. Il parle du mariage en Égypte. Comment il y a plein de choses à acheter. Les sahabas, ils se marrient facilement. 11 ans. Les gens croyaient qu'ils étaient frères. C'est incroyable. Abdoulaye bin Asr, c'était un grand orateur. Il connaissait aussi la langue syrianique. Elle écrit à l'oral. C'est pour ça qu'ils connaissaient la Torah à l'Égypte. C'est pour ça que Abdoulaye bin Asr, s'il apporte une parole, pas directement du prophète, on met sa parole en doute parce qu'il lisait beaucoup des livres d'autres religions. Et il écrivait les paroles du prophète. Il avait un livre qui s'appelait El Sadiqa. Et il les mettait en oreiller. Il n'a prêté à personne. Il écrivait directement. C'est le premier à avoir écrit les hadiths. Abdoulaye bin Asr. Il y a 7 ans ? 7 ans ? 7 ans, on l'égypte. La Torah adh. La Torah adh. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501